Quand j'ai parlé de la diversification, c'est à la fois la diversification en termes de revenus, j'ai parlé par exemple sur le conseil, que les intermédiaires lorsqu'ils font du conseil pour leur clientèle, typiquement un courtier qui va préparer un appel d'offres ou accompagner une entreprise dans la définition de son programme d'assurance et le choix de sa compagnie d'assurance, il est normal que ce courtier puisse être par exemple payé sur ce travail-là. D'autres sujets, diversification en termes de produits, en termes aussi d'activité, on peut voir ailleurs parfois des gens qui font des courtages à la fois en assurance mais sur d'autres produits tels que des produits de crédit ou des produits bancaires. On n'en est pas là au Maroc mais ça existe par ailleurs, donc il faut voir quelles sont les différentes activités qui sont complémentaires où il n'y a pas de conflit d'intérêts et essayer de donner la possibilité à l'intermédiaire d'assurance. Pour moi en tout cas, j'y serais favorable à avoir une réflexion là-dessus et voir comment faire de telle façon à ce que la profession puisse diversifier ses sources de revenus. On en est encore au début, c'est-à-dire de la réflexion. L'idée, c'est qu'on travaille avec, on en a discuté avec la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance, et l'idée c'est qu'on puisse déjà lancer une étude de faisabilité. C'est de voir comment est-ce que demain, au lieu d'avoir une attestation qui soit physique, qui coûte, qui est d'ailleurs difficile en termes de la fois de production et qui coûte, il y a des frais de gestion qui sont importants etc. Comment simplifier la chose à la fois pour les compagnies d'assurance mais surtout pour l'assurer, de cette façon à ce qu'on assurait puisse acheter sur internet ou chez un intermédiaire et avoir simplement une attestation dématérialisée telle que ça existe par exemple pour la vignette automobile. Mais au-delà de cela, l'avantage c'est d'avoir surtout une base de données unique et en temps réel, de telle façon à ce que dès qu'un contrat d'assurance est produit en matière d'automobiles, ce contrat-là est tout de suite au niveau de cette base de données commune, ce qui nous permettrait de suivre à la fois les statistiques et de suivre ce qui se passe de manière plus précise sur l'assurance automobile. Cette base de données intégrerait également la partie sinistre, ce qui est très important, dès qu'un sinistre est prise en charge. Un certain nombre d'informations, tel que relatifs à la fois aux véhicules, aux conditions dans lesquelles le sinistre s'est déroulé, aux conducteurs et aux lieux géographiques, sont remontées dans cette base de données et qui seraient extrêmement utiles par exemple pour étudier la sinistralité et prendre des mesures sur les endroits où il y a une grande sinistralité, prendre les mesures nécessaires pour réduire la sinistralité. On va faire un point là-dessus dans les jours qui viennent avec la fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance. D'abord, tous les risques qui sont situés au Maroc sont assurés au Maroc, sauf des cas précis. Les cas précis, ça concerne le maritime, ça concerne l'aviation, ça concerne des assurances obligatoires ou d'autres assurances lorsqu'ils ne trouvent pas de preneur ici et c'est sur autorisation préalable à chaque fois de l'autorité. Donc les conditions d'assurance n'ont pas changé. Maintenant, chaque compagnie peut avoir un certain nombre dans sa politique de souscription en fonction de ses fonds propres, etc. pour dire, j'ai une capacité de souscription à tel niveau en fonction de mes fonds propres. Alors, quand on parle d'autre, il y a capacité de souscription et capacité de rétention. La souscription, c'est ce que je souscris en brut et je peux rétrocéder en réassurance par la suite. La rétention, c'est ce que je garde chez moi. Et chaque compagnie, évidemment, en fonction de ses fonds propres et en fonction de la diversification des réassurants à l'étranger de leur qualité, peut avoir sa propre politique. Mais les conditions réglementaires n'ont absolument pas changé par rapport à ça.